Bonjour les élèves! Alors, une autre vidéo de cheerleading. Maintenant, je vais t'apprendre à faire le saut du pike, ou un saut carpé en français. Donc, si tu as déjà vu la première vidéo, tu vas voir, il y a des petits mouvements qui vont se ressembler. Donc, ça va déjà te donner une bonne base pour pouvoir apprendre ce nouveau saut. Alors, le saut carpé, je te montre la position. Donc, normalement, on a les jambes collées, tendues devant nous, les pieds bien pointés au bout. Donc, on ferme nos points comme si on tenait deux cornets de crème glacée dans nos mains, devant nous. Et on va essayer d'aller pencher le nombril sur les cuisses le plus loin possible. Donc là, je vais regarder devant moi, parce que je ne suis pas supposée regarder de côté. Donc, ici, je mets fin. Et ça, ici, c'est la position qu'on s'attend à avoir dans les airs lorsqu'on saut. Donc, comme je t'ai expliqué dans l'autre vidéo, il y a des bonnes chances que ça ne ressemble pas nécessairement à ça, parce que ça prend des muscles et ça prend la flexibilité. Donc, c'est le mélange des deux qui fait qu'on a des beaux sauts. Donc, on va profiter pendant qu'on est au sol pour faire quelques petits étirements. On va commencer par aller se pencher, essayer d'aller chercher si on est capable nos cheveilles ou même en dessous de nos souliers. Donc, comme ça, ici. Puis de vraiment penser à amener notre nombril à nos cuisses. Excellent! Maintenant, je vais mettre mes mains, une de chaque côté de mes genoux. Puis, je vais venir faire des petits battements, comme ça, ici, pour travailler mes petits muscles au niveau de la hanche et de la cuisse. Donc, on va en faire dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Tu as vu que mes mains sont restées au sol tout le long. On ne veut pas se retrouver par en arrière. On veut vraiment avoir le corps légèrement penché vers en avant. Maintenant, je vais faire l'autre jambe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Excellent! Je me lève debout. Ouh! J'ai des salités sur les fesses. Alors, on va venir faire maintenant des battements. Donc, avant de faire des sauts, en cheerleading, on fait pratiquement toujours des battements pour être sûr d'avoir nos jambes bien activées. Donc, dans le toe-touch, on avait nos bras de chaque côté. Maintenant, n'oublie pas, c'est les cornets de crème glacée qu'on tient devant nous, parallèles au sol. Puis, mes battements, je vais les faire devant moi. Donc, je veux essayer de venir entre mes deux poignets, mes deux mains, pour faire le battement et en gardant mes jambes droites. Souvent, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est vouloir plier la jambe en dessous pour pouvoir lever plus haut. Mais ça, ce n'est pas bon. On veut vraiment garder la jambe en bas bien tendue. Puis, on respecte nos limites et nos capacités. Si notre jambe, elle lève là, elle lève là. Si elle lève plus haut, elle lève plus haut. Alors, on tient les bras bien droits. Puis, on en fait dix avec notre première jambe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. L'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Excellent. Alors, toujours avec des mouvements sur des huit comptes. Donc, c'est ce qu'on fait en cheerleading. C'est tout un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, on commence en clim à cinq, six, sept, huit. Donc, pieds collés, bras collés le long du corps et les doigts collés aussi. Cinq, six, sept, huit. À un, c'est le même mouvement qu'auto-touch. Donc, c'est le clap. Les coudes sont collés et mes mains sont ensemble comme ça ici. On ne veut pas croiser les doigts. On veut vraiment venir ici. Donc, un. Deux, c'est aussi le même mouvement. Donc, ma corne de licorne et je monte sur la pointe des pieds. Donc, c'est un, deux, trois, je vais venir me pencher. Donc, c'est encore le même appel de saut. C'est les mêmes mouvements à un, deux et trois. Mais c'est à quatre que là, mon saut va venir changer. Donc, à quatre, mes bras vont passer par le côté de mon corps pour s'en venir devant moi. On n'oublie pas les cornets de crème glacée. Pour venir faire mon saut et venir se ramener, ramener mes bras et mes jambes en dessous de moi pour atterrir debout à cinq, six. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tout le monde de côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Excellent. On va y aller maintenant avec un saut droit pour commencer. Donc, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. De côté. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Excellent. Donc, si tu maîtrises ça, tu peux passer à la prochaine étape de venir lever les jambes pour venir dans la position carpée ou la position du pêche. Alors, je vais te le montrer de côté pour commencer parce que c'est un saut beaucoup plus beau à faire de côté que face à la caméra. Alors, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un petit coup de face. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Maintenant, si tu veux essayer de combiner les deux sauts que tu as appris, ça te donne la possibilité de le faire. Bonne chance!